Les observations préliminaires à cet effet Bien évidemment, nous avons et on vient de vous remettre les observations préliminaires à cet effet qui retrace premièrement quelques régularités entre deux campagnes électorales. La deuxième, c'est les conflits et les oppositions entre les quelques candidats, leur soutien. Mais effectivement, nous avons par exemple une des choses importantes, nous n'avons pas enregistré toutes les voies d'accessibilité aux personnes en situation d'handicap. La deuxième, une des irrégularités dont nous attendons, c'est toutes les affiches électorales et de candidats dans les visages, dans les femmes avec des visages invisibles. Là, on attend à ce que les choses avancent et on verra comment va être traitée cette question au niveau de la Cour constitutionnelle. D'accord. Et sur le volet digital, on remarque que la communication politique est passée par ce volet digital durant ces élections. Donc pour l'émission d'observation, est-ce que ça a été quelque chose, disons, qui est en plus, qui est au moins observé ? Oui, oui, nous avons mis en place une plateforme de ce qu'on appelle le logiciel Lesnib, qui nous a permis de suivre deux ou trois choses. La première, c'est ce qu'on a appelé l'observation citoyenne. Ce sont des citoyens qui se sont soit mis en groupe, soit à titre individuel, et qui ont suivi la campagne, qui ont apporté des éléments d'information, qui nous ont aussi interpellés et que nous avons vérifiés sur le terrain. Le deuxième, c'est toute la campagne électorale des partis politiques dont nous avons relevé dans les réseaux sociaux.